Bonjour tout le monde, ici Avocafren. Aujourd'hui je vais vous montrer un peu comment optimiser vos performances dans le jeu Overwatch. Il n'y a pas de recette miracle avec Overwatch comme j'ai déjà pu vous montrer dans d'autres vidéos comme avec le Unreal Engine 4, mais par contre je vais vous dire quoi changer pour garder une qualité au niveau graphique mais aussi augmenter vos performances sans que ça apparaisse. Premièrement, vous avez un fichier que vous pouvez aller voir dans votre User PC, Documents, Overwatch Settings. C'est un fichier que vous pouvez changer par vous-même, qui représente tous les paramètres que vous avez choisis dans le jeu. C'est une manière de le changer manuellement, mais il n'y a pas de nouveaux paramètres comme j'ai déjà montré dans d'autres vidéos, d'autres jeux justement comme par exemple The Koleem ou H1Z1. Donc ici c'est vraiment basic, mais c'est juste pour vous dire que vous pouvez changer quand même vos trucs manuellement. Donc allons dans le jeu. Options au niveau du display. Le triple buffering ici c'est une switch on off, vous allez gagner 2 à 3 fps puis vous allez voir une légère diminution graphique mais pas tant que ça, ça va être vraiment plus au niveau de la finition. Donc celui-là je vous le conseille si vous manquez des fps. Puis bien important aussi, cochez à UN les Display Performance Stats. Ça en gros ça va vous permettre de savoir la température de votre carte vidéo, de votre processeur, le nombre de fps que vous avez, etc. Donc Graphic Qualité. Là moi en ce moment je joue à Ultra mais aller dans Advanced Settings. Le Render Scale ici vous allez gagner beaucoup de fps mais vous allez voir que votre jeu va vraiment vraiment paraître pas beau. Donc je vous le conseille pas. Puis vous pouvez aussi aller plus haut. Mais je vois pas tant de changement honnêtement là. C'est comme un peu fake et une résolution plus élevée même si vous avez pas l'écran pour. Mais vous allez voir votre performance va vraiment décliner. Au niveau des textures, par bracket vous allez gagner à peu près 2 à 3 fps. Donc c'est à voir. Texture Filtering Qualité. Ici vous allez gagner quand même beaucoup de fps. Je vous dirais 3 à 4 fps par bracket. Mais en bas de High, vous allez commencer à voir la différence au niveau de l'image. Donc Medium et Low, il y a vraiment une déclinée. Vous allez voir le déclin de l'image mais encore une fois, ça va vraiment dépendre de votre ordinateur. Si vous avez un ordinateur pas bon, je vous conseille de l'abaisser parce que c'est mieux d'avoir des performances dans ce type de jeu. Local Fold, Local Pug Detail. J'ai pas tant vu d'amélioration. Peut-être 2 fps si vous vous mettez à low, mais vous allez pas non plus voir tant de changements sur la qualité graphique. Donc celui-là, je vous conseille de le changer. Les réflexions dynamiques, ça, il y a vraiment un gros impact. Si vous avez un mauvais ordinateur, mettez ça à off. C'est vraiment cool comme méfait en jouant, mais c'est vraiment qu'on s'y attarde. Honnêtement, de le mettre à off, vous allez pas voir tant la différence. Puis de Medium à off, j'ai gagné 7 fps. Donc c'est vraiment beaucoup. Le détail des ombres Shadow, encore une fois, il y a possibilité de la mettre à off. C'est vraiment bien ça. Normalement, les jeux nous permettent de le mettre High, Medium, Low. Puis c'est justement dans le fichier que je vous ai montré tantôt, le petit fichier texte, que vous deletez par exemple un 1, vous mettez un 0, puis vous dites que vous voulez pas. Mais Blizzard, ils ont pensé vraiment aux performances des ordinateurs, puis ils vous donnent l'option. Donc, au niveau du Shadow, je vous le conseille, vous avez une mauvaise ordinateur, mettez ça à off. Honnêtement, c'est pas nécessairement un graphique qu'on voit, qu'on joue. Puis un jeu basé comme justement sur la vitesse et les performances, je vous conseille mettre ça à off. Model detail, ça honnêtement, de Medium à High, je vois vraiment la différence. Donc encore une fois, je toucherais pas à ça, si je serais vous. Mais quand je vous dis que touchez pas à ça, c'est bien sûr qu'encore une fois, quand vous avez un ordinateur pas puissant ou un portable qui est un peu luche au niveau de la configuration, bien c'est là, vous allez quand même toujours voir des 2 à 3 FPS. Les qualités des effets, ça, honnêtement, c'est vraiment bizarre. J'ai pas eu tant de différence avec ma carte vidéo. J'ai eu 1 FPS maximum par braquette, puis encore là, des fois, ça apparaissait même pas. Puis ça apparaît quand même les détails des effets quand vous tirez, tout ce qui est alentour, les effets de lumière, etc. Donc, mais pas les effets de lumière, mais les effets quand vous tirez ou les explosions, etc. Qualité de l'éclairage, lighting, ça, grosse différence, bracket de 3 à 4 FPS par braquette ici. Donc, regardez ça, vous allez voir vraiment une... Vous allez avoir des erreurs performances. Par contre, moi, comment l'éclairage réagit dans un jeu, je trouve que ça me dérange un peu quand je mets ça à une basse qualité. Donc, je vous conseille vraiment de toucher peut-être plus au fog puis au shadow avant de toucher assez. Anti-aliasing. Donc, ici, à high, medium, vous allez voir, c'est pas tant pire. C'est vrai que ça, c'est vraiment la finition de votre personnage autour, c'est les genres de lignes qu'on voit un peu brisées. À medium, vous allez commencer à avoir un petit peu d'aliasing. À high, moi, je trouve que c'est parfait. Puis si vous avez une très bonne machine, elle est à ultra. Puis il y a possibilité vraiment d'aller à off, mais là, vous allez voir que tout va être mal défini. Donc, c'est vraiment pas conseillé. Refraction quality, ça, j'ai vu 2 à 3 fps par braquette. Moi, je roule lancement un jeu à 80, fait que je pense même qu'il y a des trucs que je vais monter encore plus haut, donc je les laissais à high. Puis screenshot quality, ça, c'est vraiment quand vous prenez des images à l'intérieur du jeu. Ambien occlusion, à regarder, à H1Z1, ça causait vraiment des problèmes au niveau de Blizzard. Ils ont l'air d'avoir fait un bon travail au niveau de l'optimisation de ce jeu-là. Donc, je vous conseille de laisser à on. C'est vraiment bizarre, tout dépendant de la map. Finalement, je gagnais 2 à 3 fps. Puis d'autres, des fois, je gagnais pas vraiment rien. Donc, encore une fois, à tester de votre côté. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, commentez dans la section YouTube avec, par exemple, la puissance de votre ordinateur. Puis je vais essayer de vous aider le mieux que je peux. Puis de plus, n'hésitez pas à subscribe pour le channel. Merci. Ciao tout le monde.